Les défis du développement communautaire en Afrique de l'Ouest Alors je disais que la pandémie de la COVID-19 nous a inspiré des leçons certaines. L'une des leçons, c'est qu'aujourd'hui, personne ne peut compter sur l'autre. Aucune communauté ne peut compter sur une autre communauté, en particulier une communauté étrangère. Et c'est l'occasion aujourd'hui de valoriser le génie des peuples. Et Dieu sait que ce génie des peuples, on le retrouve en Afrique. Avec ces savoirs locaux extraordinaires que nous avons hérités de nos ancêtres. Et que nous devons valoriser dans tous les domaines. Dans le domaine du développement économique. L'agriculture par exemple. Dans le domaine de la santé. Avec notre pharmacopée africaine qui peut aider le monde entier à s'en sortir. Malheureusement qui n'est pas très exploité. Et qui subit les soubresauts justement de l'étranger. Nous devons avoir confiance en nous. Conscience de ce que nous avons. Comme acquis dans ce domaine-là. Et avoir confiance en nous. Alors donc ce génie, nous en avons besoin dans tous les domaines. C'est le travail payé. Les gens doivent se battre. Et ce suffit de le sueur du front. Et avoir de l'abnégation en bandoulière pour réussir dans la vie. La vie est trop courte pour être négligée. On doit la vivre. Mais on doit travailler pour se faire une place sous le soleil. Et là, beaucoup de gens sont cités comme exemple. Au Sénégal, il y a les Nougakébé. Et là, il y a des gens qui sont faits de la fortune. Mais qui ont démarré par un peu d'argent. Un peu de moyens. Ce classement, nous le faisons chaque année. Et comme tous les magazines qui se respectent, nous faisons un classement selon notre ligne éditoriale. Et donc, cette année-ci, nous avons également fait le classement pour les 50 personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest. Toutes catégories confondues. Et alors, nous nous basons sur trois critères spécifiques. Que ce sont, je veux dire, le profil. Ensuite, l'impact des activités du nommé dans sa communauté. Ensuite, la notoriété. Je pense que c'est ce qu'ils partagent tous le mieux ensemble. L'objectif de cette rencontre est-africaine, justement. Vous avez vu que dans ce contexte pandémique, dans ce contexte de la Covid-19, il nous fallait réadapter l'organisation de notre événement. Parce qu'à la base, nous organisons chaque année un gala. Et donc, le gala, vous savez, tout ce que ça engendre comme spectacle et tout ce qui s'ensuit. Par contre, cette année, nous avons décidé d'abord de faire observer les mesures de licenciation sociale. Et donc, pour pouvoir, en tout cas, réunir toutes les forces vives du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest autour d'un thème bien précis. Qui est les enjeux du développement communautaire en Afrique. Et vous savez que le développement communautaire, ça sous-entend l'engagement citoyen. Ça sous-entend le respect des institutions. Et j'en passe. Donc, il était important aujourd'hui qu'on puisse communiquer à travers nos différents canaux avec la jeunesse. Pour leur dire qu'il est important de s'engager citoyennement.